Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le test d'une Fedora 38 en XFCE. Et oui, Fedora fait des bureaux XFCE, à ma grande surprise, j'aurais pas cru. Ils font du XFCE et le bureau XFCE est un bureau extrêmement léger, n'est-ce pas ? Et c'est intéressant, ça m'a intrigué de voir comment ils mettent le bureau XFCE. Alors, on reconnaît le fond des crâpes qui est assez rigolo et la petite souris là, sympathique. On a ici un petit docky qui est préinstallé, qui doit être l'équivalent de Planck. Alors on va déjà aller voir par exemple les fichiers. Alors Fedora c'est des bonnes distros normalement, en 4.18.4, alors là je suis sur une Fedora 38. Donc ce sont quand même des bonnes distros, c'est connu, c'est assez connu Fedora. Alors ici, on a l'application qui est l'équivalent du menu démarré de Windows 10. Et alors on voit que Webosphère, alors il n'y a pas, alors t'as fait voir Settings. C'est marrant parce que tu vois, DNF Dragoa, le gestionnaire de point, bon là il ne marche pas parce que ce n'est pas connecté à Internet Net, la machine virtuelle, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai jamais trop accroché à ce logiciel-là. Alors tu vois, il y a une chose qui est bien, c'est qu'ils ont mis ici le Firewall, qui n'est rien d'autre qu'un pare-feu que je recommande à tout le monde d'utiliser des Firewall. Mais celui-là, il coûte 0€. Ça c'est bien, tu vois, ça évite de payer l'abonnement. Est-ce que le son marche ? Oui, est-ce que le son marche ? Le son marche bien. Alors, ici, on y va. On va aller voir dans Accessoires, ouais, il n'y a pas grand-chose. Ici, il y a Thunard, allez voir Thunard. Help, About. Thunard, on est en 4.18.4. Ouais. Ensuite, Graphique, Rizetro, Image Viewer. Je ne connais pas, ça doit être une visionnage d'images, Riztretto, Riztretto, 0.13.0. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Accessoires. Alors, il y a plein de trucs que je connais, les 4 fiches inconnues. Si tu as une explication, tu me la diras. Calculator, Gcalculator, ouais. Alors, c'est une version 2.1.4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Documentation About XFCE. Alors, c'est là que ça nous intéresse, parce qu'on va savoir, la version d'XFCE, c'est du 4.18. GTK en 3.24.37, Kernel 6.2.9.300, FDC, FC38, Oula, c'est trop cool. Et là, il y aurait AMD RASA-N5. Tiens, ça me donne une idée, un AMD RASA-N5. Ouais. Ouais, ça donne des idées. En XFCE. Il faut savoir, c'est que le bureau XFCE est extrêmement léger. Internet. Ah, il y a un Firefox. J'aime bien aller voir Firefox. Il reste du doigt que j'ai le Firefox sur Windows 10 aussi. Alors, Firefox, en quelle version ? Help. Aboot. On a un Firefox en 111.01. C'est correct. C'est à jour. C'est fluide. Développement de Giri. Aboot XFCE. Et là, marque, tu reviens au même endroit. Fedora 38 XFCE. 4.18. 3.24. Ouais, je suis déjà revenu là. Anaconda. Fais l'aide, toi, Anaconda. Pauvre vieux. Il a un problème de respiratoire. Home. Alors, répertoire Home, c'est le répertoire d'accueil de ton... T'as fait d'horreur. C'est très bien. Ouais, c'est bien fait d'horreur. Quand ça marche bien, qu'ils sont si bien installés, c'est bien. Il faut savoir l'installer. C'est surtout ça. Ça, on ne va pas en parler. Parole Média PGR, c'est un lecteur. Heesburn, c'est pour les gravures de CD, DVD. J'ai étonné qu'il n'y ait pas, dans cette Fedora, d'installation de GIMP, par exemple. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il y en a des choses, hein. Print setting. Alors, par contre, je ne sais pas installer les imprimantes sous Linux. Si quelqu'un peut me donner des conseils pour installer sous une Linux Mint des imprimantes, ça m'intéresserait, notamment. Il y a la marque HP. Je ne sais pas si c'est compatible avec Linux. Tu me diras ça dans la page commentaires sous cette vidéo, bien sûr. Et on commente gentiment, sans s'énerver, sans aller se mettre la pression, ni sans mettre plein la tronche. All document viewer. Alors ça, c'est rien d'autre qu'un lecteur PDF, tu vois. à Trill Document Viewer. C'est un lecteur PDF gratuit. Au revoir. Alors, si je fais un clic droit sur cette Fedora, qu'est-ce que j'obtiens ? Application. Web Brossware. Ouais. J'ai un résumé, plus ou moins, de ce que j'ai en haut, à gauche. Je le retrouve ici, tu vois. G numérique, ça, ça doit être... C'est quoi, ça ? Numérique. Avec numérique, c'est rien d'autre que l'équivalent d'Excel. G numérique, ouais, c'est ça. C'est l'équivalent d'Excel en 1.12.55. C'est un tableur, quoi. Je ne sais pas, il ne sait pas, il ne sait pas. C'est FCE. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Documents, ouais. Documents. Développement. Njeri. Génie. Accessoires. Qu'est-ce qu'on a ? Petite question. Buc. Quatre fiches. Qu'est-ce qu'il a, le chat ? Il y en a. Quatre fiches. Alors, si je cherche, je ne sais pas, moi. Si je cherche... Fichier. On ne me répond rien. Si je cherche... Euh... Ouais, mais il n'y a rien aussi dans les documents, hein. C'est normal que je suis bête. Quatre fiches. Ah, il est rigolo. Il a même une loupe, dis-donc, le chat. Quatre points, seize points. Alors, attends, est-ce que c'est bon, moi, par rapport à ma présentation ? Oui, ça va. J'ai du poids avec cette distro. Je suis bien en hauteur. Euh... Ouais, système. À vous, TXFCE. À vous, TXFCE. Oui, non. Ça, on l'a déjà vu, Marc. Tu reviens toujours sur les mêmes trucs. Attends, voyons, que je regarde. Problème reporting. Alors, ça, c'est quand il y a un problème. Tu vois, ça se met ici. On préfère éviter que cette page-là se remplisse, bien sûr, parce que c'est plutôt un problème 1.4.2. Ça, c'est vraiment qu'en cas de problème. Si tu n'en as pas, ça sera toujours vide. Dans les accessoires, page-to-word en quai, install to hard drive, ouais. Tunar, ouais. Isburn, ouais, d'accord. Graphisme, ouais. Fireforce, Pidwin, je crois que c'est un client de messagerie de mémoire. Close men, mail. Welcome to closed mail. Donc, ça doit être un gestionnaire de messagerie indépendante, concurrente à Thunderbird, ça. Close men, mais on n'a pas la version, par contre, de close men. Non, ben, tu ne sauras pas la version de close men, qu'est-ce que tu veux. Alors, si je fais mon clic-là, alors, ce que je voulais aller voir, c'est ici, install to hard drive, launch anyway. Là, en réalité, ce qui plante, c'est dans la machine virtuelle, et non, dans la Fedora normale. Voilà. Donc, en fait, quand tu veux installer une Fedora 38, la première chose que tu as en accueil, c'est ceci. Alors, attends, il faut que je regarde, s'il ne faut pas que je me repositionne, je suis positionné à l'endroit du continuer. Voilà, je vais peut-être faire comme ça, de façon à ce que tu puisses avoir, on va voir si ça va bien relever. Donc, évidemment, Fedora 38, on la veut en français, en français, France. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas réellement de grosse complication. La partie la plus embêtante, c'est cette partie-là, où tu as la partie de la sélection du système, parce que si ton disque dur n'est pas sain au départ, tu auras du mal à l'installer. Mais si le disque dur est sain, ça se fait tout seul, tu crées ton utilisateur, il n'y a rien de très compliqué, là, pour installer une Fedora. Ça se fait très vite. Alors, après, bon, moi, j'ai pris, là, en exemple, la XFCE, parce que je ne l'avais pas encore testée, mais elle existe en normes, elle existe en tout, en tout. Tu n'as pas à te soucier. Et au moins, tu as un OS qui est tranquille, qui est à jour. Voilà, tu n'as pas à te poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le panel ? Backup en desktop, apparence. Attends, je vais mettre sur le côté pour que tu puisses le voir. Horizontale, verticale. Ah oui, ça, c'est le... Ça, c'est la barre, tu vois. Alors, elle est horizontale en haut. Tu peux la mettre en verticale sur le côté, tu vois, façon Ubuntu, ou en bas. Non, non, c'est à l'inverse. On va la remettre en horizontal, comme elle était avant, tu vois. Apparence. Alors là, tu peux choisir ton apparence. Item. Ouais. Très jolie icône, par contre, pour le Power Manager Pubing. Très jolie. Bon, j'espère que tout passe bien et que le son est bon. Parce que ça serait bête que le son ne soit pas bon. J'ai déjà eu des cas, si tu regardes certaines vidéos que j'avais tournées, où le son était pourri. Alors ça, c'est un navigateur Internet, Web Brossware. Bon, on préfère largement Firefox. Néanmoins, ça ressemble énormément à... Ben, c'est Firefox. Le Web Brossware. Mais très Firefox, ça irait plus vite. File Manager. Alors ici, si tu fais ça, que tu fais unem tiré du 6. Ah. Désolé. Attends, j'ai dû faire une erreur quelque part. Une... Espace. Tiré du 6. Le 6, où est-ce que tu me l'as mis ? Il est là. Ah. Tu vois, quand on sait comment lui parler, qu'on utilise la bonne orthographe, ça marche bien. Donc, localhost, on est en 6.2.9.300. C'est du 64 bits. Voilà. C'est bien. Donc là, on va faire exit. Voilà. Alors, logiquement, ici, dans le file system, on retrouve bien sûr le tunar. Tu vois. C'est pas si compliqué. Les gens s'en font un monde de Linux. Non. Non, on y arrive facilement. Attends, je me retraite parce que je recule en plus en même temps. Je ne sais pas pourquoi les trucs à roulettes, ils reculent en même temps. Il n'y a rien de compliqué et c'est même plus facile que certains systèmes d'exploitation. Est-ce ce Linux troubleshoteur ? C'est quoi, ça ? Là, tu vois, on aimerait qu'il y ait une petite explication à l'accueil. Si les personnes, les contributeurs de Fedora écoutent cette vidéo, on aimerait que dans certains logiciels comme ça, tuer ici, là, un petit descriptif et ce Linux se sert à ceci, à cela. Ça permettrait d'un peu mieux comprendre. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour améliorer la distro. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Je crois qu'on a fait le tour de cette petite Fedora 38 en XFCE. Elle est bien. Elle marche bien. Oui, ça, on l'a déjà vu. Ça fait plusieurs fois que je retombe dessus. Alors, ce que je voulais aller voir, un desktop setting. J'aime bien aller voir, tu sais, les fonds d'écran à chaque fois. Parce que c'est joli. Alors, si, par exemple, il y a des fonds d'écran qui te plaisent de plus que d'autres, ce qui peut arriver, n'est-ce pas ? Tu fais juste ça pour changer. Qu'est-ce que c'est facile. Ah, c'est vrai, c'est plus joli. On va l'en mettre en sombre, comme ils ont fait. Menu, icône, c'est correct. C'est des bons produits, quand même, les Fedora. Moi, je n'avais pas eu de peau, j'avais essayé une Fedora, ça n'avait pas marché. Je n'avais peut-être pas su l'installer. J'ai peut-être fait des erreurs dans les installations, je ne sais pas. Je ne suis pas un professionnel de Linux. J'ai juste qu'un petit amateur qui s'amuse. Bon, on va la laisser tranquille, cette Fedora, parce qu'il faut quand même que je publie la vidéo. Et puis, je vais avoir plaisir à te retrouver plus tard dans une autre vidéo. Alors là, je te dis logo, tu vois, que tu quittes comme ça, c'est facile. Fedora, voilà, tu as le joli logo Fedora 38 en XFCE. Je vais juste recopier ceci pour te le mettre sous la vidéo, n'est-ce pas ? Et puis, voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le pouce levé. Tu peux aussi t'abonner à Marpecheau3. Toujours la chaîne de la diversité, elle le sera de plus en plus. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao. Je suis parti ou moi ? Je suis là. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada